On sait déjà hier, les asséries du Gabon ont procédé ce jour à la présentation de leurs activités, principalement le processus de transformation du fer. Il faut dire que l'entreprise est située dans l'enceinte de la zone économique, à régime privilégié de Mkok. Les détails avec Marcia Chivinda et Thierry Mondaka. C'est à travers une présentation globale des asséries du Gabon SA que le tour du propriétaire C'est à travers une présentation globale des asséries du Gabon SA que le tour du propriétaire allait commencer. Du beau monde, entrepreneur, revendeur ou fournisseur, mais aussi architecte, à qui Brice Sabri, chef de projet, a expliqué tout le processus lié à la transformation du fer. Le processus commence par l'achat de la ferraille, pesage, triage pour la sécurité et pour la qualité. Et puis on fait entrer notre ferraille à l'intérieur de la halle pour la faire sécher. Après le séchage, on l'enfourne dans le creuset du four pour la fondre. On obtient l'acier liquide aux alentours de 1650 degrés. Un produit fini, issu des débris ferreux, collecté puis mis à disposition par des sous-traitants, agréés par l'État gabonais. Une implication des plus hautes autorités qui jouent assurément sur les qualités du produit sur le marché. Notre produit s'étale du diamètre 8, les barres à viraux du diamètre 8 jusqu'à le diamètre 32. 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 jusqu'à 32. Le produit laminé s'est estimé à 70 000 tonnes par an, tout diamètre confondu. Les tubes soudés, carrés et rangs, l'estimation est à 10 000 tonnes par an. Avec un effectif de 600 emplois directs et 6 000 indirects, 80% des salariés sont gabonais et contribuent à la production. Les gabonais qui ont été recrutés, on n'a pas pu, vraiment je veux dire la vérité, on n'a pas pu trouver les gens expérimentés dans ce domaine-là. Donc les quelques-uns expérimentés qui sont expatriés, ils sont en train de former. Je veux rappeler aussi le projet dans le cadre d'un jeune égal à un métier. Je suis sûr que vous êtes au courant de ça. Parmi les jeunes qu'on a formés pendant trois mois, on a recruté 54%. Une présentation qui intervient après le lancement officiel des activités ici même à la zone économique à régime privilégié d'un coq par le chef de l'État. Ainsi, créé le 25 juin 2013, les Assyries du Gabon, dont la certification n'est plus à démontrer, s'imbriquent à non point douter dans la logique du PSGE, le plan stratégique Gabon émergent.